et coucou à tous on se retrouve pour un petit haul du jour action c'était les arrivages donc j'ai trouvé quelques objets déco vraiment sympa je vous montre ça tout de suite avant de commencer vous me demandez pas mal quand est-ce que je vais sortir ma vidéo rangement makeup c'est en cours vous inquiétez pas ça devrait pas tarder pareil pour deux diy que je dois faire notamment en customisation de cadres tout ça ça ne va pas tarder non plus je commence donc avec ce pied de lampe transparent c'est en plexi il est vraiment très moderne c'est un objet déco j'ai flashé dessus c'est pas compliqué alors ça ce genre d'objet dans un magasin dédié vraiment déco haut de gamme on peut multiplier par 10 le prix sans problème et je vais l'associer avec cet abat-jour qui est marrant plutôt top 1 il y avait plusieurs abat-jour de différentes tailles celui ci je trouvais ça convenait mieux il avait des trop grand trop petit voilà ce que ça donne quand on les met ensemble je pense que d'en prendre de même pied même abat-jour de chaque côté d'un meuble ou peu importe ça peut rendre super bien je réfléchis encore mais vraiment j'adore attendez j'ai acheté cette petite bonbonnière trouble objet déco pratique à l'intérieur je mette soit des petites amandes des bonbons des baies de goji je vais également lui mettre un petit ruban bien mignon tout autour dans les tons un peu poudré pastel ça en déco dans une cuisine c'est toujours très joli ils ont ressorti leurs boutons de meubles et voilà j'ai pris les roses poudrées j'en ai pris deux pour venir customiser des vieux meubles sur des commodes des consoles des étagères ceux ci sont adorables également un bleu ciel il y en a plein ça vient d'arriver plein 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 de tout genre voilà quand on a un meuble qui un petit peu à notre goût trop vieux on a marre de le voir on vient mettre ces petits boutons je trouve que c'est une bonne alternative pour que ce n'est moderniser un meuble cette grande trousse j'adore de toilettes et grande il en existait de plein de modèles différents alors la base était toujours la même un ce marron mais il y avait des messages des typos des dessins différents moi j'ai pris petit clin d'oeil wake up get up make up et voilà on prend ça up sous la main et on est parti en vacances ce kit pour faire une light box donc en diy à l'intérieur il ya tout un tas de petites planchettes en bois qu'on va venir assembler on a la guirlande de l'aide avec l'interrupteur différents visuels pour mettre devant donc quand on a marre on change et sur les côtés pareil on vient décorer avec ses papiers ça fait 21 cm de hauteur et 15 cm de largeur deux grands cahiers pour noter tout un tas de choses donc ça je vais le mettre direct dans mon coin papeterie et le graphisme est très joli également ce qui ne gâche rien un tapis de découpe qui me fallait depuis un moment parce que franchement quand je fais mes diy et notamment pour utiliser le cutter où est-ce que j'utilisais sur le tapis au sol super donc là j'ai hâte de l'utiliser voilà très bien et notamment pour mes prochains diy que je vais c'est tout voilà c'est tout pour la présentation de mes petits achats du jour j'espère que ça vous aura plu je vous invite bien évidemment à liker cette vidéo à vous abonner à ma chaîne me rejoindre également sur insta je fais pas mal de story quant à moi je vous fais un énorme bisou et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo salut